coucou les merveilles c'est chloé j'espère que vous allez bien on va voir les énergies de la semaine du 14 décembre en approche en approche de noël alors j'ai choisi de prendre histoire de sorcière l'oracle c'est lui qui va nous accompagner pour nous conseiller pour cette semaine qui arrive donc je vous laisse vous concentrer sur cette fameuse semaine et choisir le petit à deux cartes qui vous attire le plus le premier est ici le deuxième au milieu et le troisième là je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble donc c'est ses conseils de sorcière alors si vous avez choisi le premier tirage première carte on a une carte de feu alors je vous fais la mise au point une carte de feu on le voit ici parce qu'on a une petite flamme mais on remarque aussi le feu qui est bien présent avec la cheminée et on a aussi quand même quelques touches de rouge que ce soit là la couverture ici le tapis le ruban du chapeau le livre la pomme je sais pas trop ce que c'est je crois que c'est une pomme on a un personnage qui a l'air plus plus mature plus 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 âgé on pourrait penser soit un père soit un grand frère j'ai peut-être plus grand frère et on a un personnage féminin qui est en train de comme de se faire consoler j'ai l'impression que c'est un personnage ici qui se sent très vulnérable peut-être que elle a une peine de coeur qu'elle a vécu quelque chose de difficile peut-être qu'elle a vécu un échec il ya quelque chose de compliqué et elle se fait réconforter par un personnage qui est je pense voilà proche d'elle je pense que c'est un personne personne pardon qui fait partie de sa famille il n'est pas il n'a pas l'air affecté par le fait de prendre soin d'elle j'ai l'impression que ça lui fait plaisir parce qu'il aime il est heureux d'être là comme un soutien et un réconfort pour elle on nous parle en effet de guérison du coeur on a aussi le chien qui est là on a ce côté très foyer un foyer qui va venir sécuriser c'est vrai que dans les moments moi personnellement les moments où je me sens vulnérable j'ai envie de rentrer chez moi dans mon cocon en sécurité de me sentir en sécurité c'est une carte aussi qui parle de ça ce besoin de sécurité donc cette semaine pour une raison pour une autre pourriez vous sentir un peu vulnérable et avoir envie de vous retrouver dans votre grotte pour y avoir besoin de vous sentir en sécurité il pourrait y avoir une guérison du coeur qui aura besoin de s'opérer peut-être des doutes des inquiétudes ou une dispute avec quelqu'un quelque chose qui pourrait vous affecter et donc j'ai demandé un conseil le conseil ici c'est prenez soin de vous et prenez bien en considération si en effet vous vous sentez vulnérable prenez le en considération plutôt que d'essayer de continuer à forcer les choses et à ne pas être à l'écoute de cette part de vous qui demande de la sécurité on vous dit ici de de vraiment le prendre en compte et d'agir en conséquence donc par exemple de vous choyer moi j'aime bien quand je me sens pas en forme j'aime bien allumer une bougie le soir par exemple ça réconfortant boire des boissons chaudes ça réconfortant aussi prendre un bain enfin voilà chacun a ses petits trucs mais en mène à emménagez vous des trucs qui vous font du bien en fait c'est un petit peu l'idée de cette carte pour moi on va regarder la deuxième alors on est dans une ambiance un petit peu différente ici parce qu'on est en extérieur avec un beau ciel dégagé on voit même les rayons du soleil ici on nous dit sème les graines on a une branche qui nous informe qu'on est sur une une carte de terre on retrouve cet aspect très très terre très ancrée en racine et je trouve avec la première carte où on a quand même le foyer on n'est pas les cartes où on est en plein vol quoi ici on a un personnage qui est en train de semer des graines dans son potager il ya le chat qui est en train d'aider en tout cas elle prend soin de choses qui ne sont pas encore visibles mais qui sont là sème les graines qu'est ce que je peux vous dire par rapport à la carte précédente alors il ya quelque chose je crois qui est en repos c'est pas une semaine en fait oui je pense où il va se passer des choses extraordinaires voilà il ya des moments pour semer et des moments pour récolter pour moi c'est plus une semaine pour prendre soin ici on prend soin d'un d'un proche qui souffre qui ne se sent pas bien et si on prend soin d'une graine qui va grandir en tout cas il ya quelque chose donc là ça peut être par exemple un coeur qui a besoin de soin pour retrouver sa confiance des fois on se sent un peu brisé par la vie on a besoin de retrouver confiance et ici on a une graine qui a besoin de se renforcer pour grandir donc pour moi les deux points communs le point commun pardon entre les ces deux cartes c'est ça c'est cette semaine prenez soin de vous c'est plus une semaine pour vous réconforté pour prendre soin de vous pour faire grandir aussi vos projets si vous en avez par exemple en y réfléchissant vous documentant en commençant les premières démarches mais en tout cas on est plus dans les préparations les préparatifs plutôt que le moment où la graine va sortir de la terre quoi on est dans ses premières étapes donc ça conseille aussi pour moi la patience quand la graine est dans la terre quand on vient d'avoir une peine de coeur quelque chose qui fait mal il va falloir du temps c'est comme ça c'est c'est la loi de la nature qu'on retrouve aussi dans les lois du coeur il va falloir de la patience pour cette semaine et à voilà avancer petit pas par petit pas tout simplement je vois vraiment ce côté prendre soin qui ressort pour moi dans les cartes voilà pour ce tirage il ya un petit côté hibernation je trouve quand même en fait dans le sens où on prend soin de son corps on laisse se régénérer il ya un truc comme ça aussi on va regarder le deuxième tirage maintenant première carte ah ben on nous dit hiberne et régénère c'est rigolo parce que j'en parlais juste sur le tirage précédent on a une sorcière qui est endormie dans une espèce de terrier et il ya des cristaux tout autour d'elle les cristaux ça ça me renvoie à tout ce qui est sur recharger en fait et elle dort avec son petit chat elle a l'air bien il ya un petit côté ça me fait penser à l'issopie des merveilles je sais pas le trou ça fait penser à ça j'imagine qu'elle fait de beaux rêves je veux dire je pense pas qu'elles sont en train de faire des cauchemars je pense pas qu'elle s'est perdue et qu'elle se retrouve là je pense que c'est un choix de sa part donc là clairement au niveau du conseil on vous dit de prendre soin de vous de vous reposer vous avez sûrement besoin de vous régénérer en plus là on approche des fêtes et c'est vrai que c'est une période même s'il ya beaucoup de magie ça peut aussi être fatiguant et source de tension donc là on vous demande de recharger un peu vos batteries quoi clairement avec cette carte on va regarder la deuxième alors on a quelque chose de beaucoup plus bouillonnant ici on est en repos au calme et puis là on a une marmite qui bouillonne on nous dit accepte l'amour on a un chat qui est en train de manger des chocolats qui est tranquillement installé sur son sur son coussin et donc on a cette sorcière qui est en train de travailler on est sur elle est en train de travailler à faire sa potion on est sur une carte de feu j'ai oublié de préciser que la première on est sur la terre donc on me faut forcément on pense que je pense qu'elle est en train de faire un filtre d'amour c'est une potion lié à l'amour en tout cas elle est en train de travailler après elle reste à l'intérieur elle ne fait pas ce rituel en plein jour je trouve qu'il ya un côté quand même secret c'est vrai que l'amour on est sur des affaires assez intimes des histoires intimes donc c'est vrai qu'à sa place si j'avais un filtre d'amour à faire je le ferai tranquille chez moi plutôt que au grand jour donc au niveau des points communs je trouve que on retrouve cette idée de havre de paix et de faire les choses un petit peu retiré du monde tranquille chez soi je pense que cette semaine il ne s'agit pas de dévoiler tous vos projets de de vous étaler en discutant en parlant en disant beaucoup de choses il s'agit plus d'être en retrait de garder un peu son jardin secret pour moi avec ces ces deux cartes après ici on a un personnage qui dort donc elle est peut-être en train de rêver mais en tout cas en soi elle est en position passive ici elle est vraiment active elle en train de créer quelque chose même si on reste dans l'intimité elle crée quelque chose donc en fait c'est comme s'il y avait deux étapes cette semaine la première on vous dit reposez vous prenez soin et c'est comme si en prenant soin de vous en vous détendant en vous reposant il ya quelque chose qui va pouvoir jaillir c'est vrai ça me fait penser aux aux rêves aux idées parfois on est tellement pris dans la je sais pas dans la routine dans toutes les choses qu'on a à faire que notre créativité peut un petit peu s'éteindre et on a du mal à avoir des idées on a du mal à se renouveler et on peut se sentir fatigué démotivé peut-être que cette semaine on vous demande de vous reposer on vous dit que vous avez besoin de vous reposer pour laisser un comme un feu créateur un feu intérieur le laisser un peu avoir de l'oxygène pour grandir et se dévoiler j'ai l'impression quand même que ça peut être une semaine propice aussi pour tout ce qui est créativité créer des choses faire des voilà des loisirs créatifs de la peinture de la couture de la cuisine peu importe ce que vous aimez c'est quelque chose qui vous parle si vous êtes en effet créatif ça peut être une semaine propice pour ça mais toujours dans l'intimité quoi il ya vraiment ce côté cultiver son jardin secret je trouve que le jardin secret c'est aussi l'imaginaire et c'est aussi les les activités créatives enfin moi je sais quand je crée j'aime bien être toute seule un peu cette idée dans mon atelier un peu artiste dans sa bulle en fait moi je vois ce côté là dans ce tirage on va garder maintenant le troisième première carte on a médite pour explorer donc c'est une carte de terre on vous le voit avec la petite branche ici et en effet on a un personnage un sorcier qui est en train de déterrer grâce à son chien en fait on dirait qu'ils travaillent ensemble peut-être que c'est le on voit que c'est le chien qui creuse et que c'est je sais pas l'autre qui qui l'assiste et visiblement ils sont en train de déterrer des des trésors donc c'est une carte qui est je trouve très positive il ya un trésor qui est caché sous la surface mais on y a accès grâce à cette cette aide là qui représente ce chien on y a accès en conseil ça pourrait être vous avez vraiment un super cadeau là à vos pieds ouvrez une grand les yeux cette semaine parce que il ya un côté vous êtes assis dessus quoi vous vous l'avez juste sous vos pieds il ya vraiment cet aspect de ne cherchez pas plus loin il ya un super truc qui va qui va se présenter à vous cette semaine qui sera là juste tout à côté quoi parce que souvent je trouve on a tendance à chercher très loin alors qu'en fait des fois le ce qu'on cherche ou ce qui pourrait nous rendre heureux est juste à côté de nous donc voilà pour cette première carte on va voir la deuxième là aussi je trouve c'est une carte très très agréable on est aussi sur une carte de terre donc on a un tirage qui est harmonieux on a deux deux terres en fait deux cartes de terre qui viennent qui se rencontrent la terre ça peut faire référence à tout ce qui est ancrage mais aussi en effet prospérité et abondance on est vraiment sur un tirage je trouve super prospérité abondance en fait on le retrouve pour moi dans la carte avec les diamants quoi c'est quand même pas rien ce qu'ils sont en train de déterrer donc ici on nous dit prospérité et abondance on a cette femme qui est assise dans son jardin avec son chat ses chats qui sont en train de s'amuser il y en a un qui convoitent une belle part de gâteaux on a beaucoup de fleurs en effet beaucoup d'abondance le personnage à les yeux je voyez pas très bien mais oui les yeux fermés elle n'est pas elle fait pas la sieste elle tient son verre elle n'est pas endormie mais il ya vraiment ce côté une grande détente quoi elle est vraiment super détendue j'adore rentrer dans les cartes imaginez que je me plonge dans la carte et celle ci je j'aimerais beaucoup y être il ya vraiment un côté no stress quoi détente absolue tout est parfait elle sait qu'elle ne manque de rien et il ya même un côté je sais que je ne manquerai de rien l'univers pourvoi à tous mes besoins il ya il ya une sérénité une vraie sérénité elle n'a pas elle n'a pas du tout à s'en faire donc c'est vraiment si vous êtes tombé sur ce tirage c'est vraiment de très belles énergies pour cette semaine d'abondance et de prospérité c'est possible que vous receviez peut-être des cadeaux des cadeaux avant avant l'heure avant noël il ya vraiment quelque chose de super positif donc je vous remontre les deux cartes on a vraiment de l'abondance qui sont qui sont là qu'est ce que je peux vous dire d'autre en conseil full franchement un conseil pour moi c'est lancez vous face c'est tellement positif que en fait si par exemple en ce moment vous hésitez à vous lancer dans un projet ou dans une relation c'est les énergies sont tellement top que franchement lancez vous allez-y écoutez vous si vous hésitez à faire un truc avec des énergies pareilles n'hésitez plus et allez-y parce que vous êtes clairement porté par de super énergie voilà moi ce que je vois pour cette semaine mais j'espère que que ce tirage vous aura plu je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais de gros bisous